Inondation meurtrière dans le nord de l'Italie, il est tombé en 48 heures, l'équivalent de 3 mois de pluie faisant au moins 11 morts et des milliers d'évacués. La ville de Kiev a résisté à une attaque russe d'une intensité sans précédent dans la nuit de mercredi à jeudi, un succès dû au système de défense antiaérienne Patriot. Guerre en Ukraine, expansion chinoise, les sujets ne manquent pas pour le sommet du G7 qui s'ouvre ce vendredi à Hiroshima au Japon. A trois jours des élections législatives en Grèce, focus sur la politique migratoire du gouvernement conservateur qui vende son bilan en la matière. L'Espagne se prépare à la saison des incendies qui arrive plus tôt cette année à cause des chaleurs et de la sécheresse précoce. Plusieurs dizaines de centimètres d'eau dans les rues de Ravenne. En Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie, la sécheresse extrême a fait place aux pluies diluviennes et aux inondations. Depuis mardi, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie selon les experts. Une vingtaine de cours d'eau sont sortis de leur lit et au moins 11 personnes ont déjà perdu la vie. Plus de 10 000 autres ont été évacuées. Selon les autorités, des milliers de foyers n'ont plus d'eau, d'électricité ni même de signal téléphonique. Les secouristes continuent d'arpenter les villages les plus isolés répondant aux appels à l'aide. Ils alertent désormais contre les glissements de terrain. En septembre dernier, au moins 10 personnes sont mortes dans des intempéries similaires dans le centre du pays. Deux mois plus tard, un glissement de terrain sur l'île d'Iskia dans la baie de Naples a fait 7 morts. Des éclats d'obus devant l'entrée de son immeuble. Une découverte que les habitants de ce quartier résidentiel de Kiev font de plus en plus souvent ces dernières semaines. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé une attaque d'une rare intensité contre la capitale ukrainienne. Le maire de la ville, Vitaly Klitschko, assure que la défense anti-aérienne a abattu la majorité des offensives. Aucune victime n'est à déplorer. Un succès rendu possible par un système de défense américain très pointu, le Patriot. Longtemps réclamé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce système a été livré en avril dernier et défendu Kiev contre les récentes vagues d'attaques russes. Mais les autres grandes villes ukrainiennes n'ont pas cette protection sophistiquée. A Odessa, cible fréquente de frappes russes, une personne a perdu la vie lors d'un bombardement la nuit dernière. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire a été reconduit pour deux mois. L'entente, conclue en juillet dernier sous l'égide d'Ankara et des Nations Unies, arrivait à échéance ce jeudi. Le président turc s'est félicité de cette prolongation. Contrairement aux autres prolongations, ce renouvellement n'est valable que 60 jours. Selon Moscou, il privilégie l'exportation de céréales ukrainiennes et les engrais et produits alimentaires russes restent quant à eux entravés par les sanctions imposées par les pays occidentaux. La Russie a d'ailleurs plusieurs fois menacé de quitter la table des négociations. Le chef de l'ONU souligne l'importance de l'accord. Ces accordions fonctionnent pour la sécurité de la nourriture globale. Les produits ukrainiennes et les russes nourrissons le monde. Under la initiative de l'Oise Black, plus de 10 millions de tonnes de nourriture ont été exportées. Les nourritures de nourriture de nourriture sont atteints des personnes les plus vulnérables et les places, incluant 30 000 tonnes de huit qui ont juste perdu l'Ukraine sur le WFP chartered pour nourrir les personnes âgées dans le Soudan. La Russie avait listé cinq exigences pour prolonger l'accord, notamment la reconnexion au système bancaire international SWIFT ou encore l'annulation des entraves pour assurer des navires et accéder aux ports étrangers. Le président chinois Xi Jinping rencontrait ce jeudi les dirigeants de cinq pays d'Asie centrale afin de renforcer les liens de Pékin avec la région, riche en hydrocarbures et stratégique pour les nouvelles routes de la soie, projet pharaonique de construction de routes, de ponts et d'infrastructures destinés à relier la Chine et l'Europe. Xi Jinping bénéficie aussi d'une influence russe en perte de vitesse dans ses ex-républiques soviétiques qui voit d'un mauvais oeil l'invasion de l'Ukraine décidée par le Kremlin. Les relations entre la Chine et ses états d'Asie centrale sont en pleine expansion avec un commerce évalué à plus de 60 milliards d'euros en 2022. Au même moment, les pays du G7 sont réunis au Japon avec la présence du président américain Joe Biden. Joe Biden est l'un des premiers dirigeants à avoir été accueilli par le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour un sommet du G7 qui se tient dans un contexte particulier, celui de la guerre en Ukraine, un sujet qui devrait figurer à l'ordre du jour de ce rendez-vous, tout comme les conséquences du conflit sur l'économie mondiale. Selon un responsable de l'Union européenne, le G7 devrait évoquer de nouvelles sanctions contre Moscou portant notamment sur les exportations russes de diamants. Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, sont également arrivés au Japon. L'Allemagne et le Royaume-Uni, deux pays aux avant-postes de la défense ukrainienne, malgré les réticences de Berlin au début du conflit. Le Japon est le seul pays du G7 à ne pas avoir fourni d'aide militaire à Kiev. L'expansion de la Chine sera aussi évoquée lors du sommet qui démarre ce vendredi à Hiroshima, un lieu symbolique, chargé d'histoire. La migration est l'un des principaux thèmes de la campagne électorale pour les législatives en Grèce, et le gouvernement conservateur ne s'y est pas trompé. Athènes a annoncé l'extension de la clôture qui empêche les réfugiés et les migrants d'entrer dans le pays depuis la Turquie, mais aussi l'augmentation de la capacité du centre d'accueil situé dans la province d'Evros. La Grèce ne veut pas que se répète ce qu'il s'est passé en mars 2020 lorsque des milliers de migrants se sont rassemblés à la frontière turque et ont tenté d'entrer dans le pays. Le centre d'accueil d'identification de Philakion, ouvert en 2013, est le plus ancien du pays. Il peut accueillir jusqu'à 330 demandeurs d'asile et généralement pleins. Ces jours-ci, 121 personnes y attendent la décision des autorités quant à leur avenir en Europe, parmi eux, Boshra, qui vient de Syrie. Les autorités ont commencé l'agrandissement du centre de réfugiés. Malgré la réduction des flux, elles affirment qu'il devrait y avoir plus de places disponibles. Mais l'immigration n'est pas le seul défi de la région d'Evros. La population vieillit. Les jeunes partent vivre à Athènes ou à l'étranger. Les petites entreprises ont déménagé vers la Bulgarie voisine où la main-d'oeuvre est moins chère. Pour les habitants, le programme d'investissement ne s'attaque pas aux vrais problèmes de la région. Selon le plan des autorités grecques, la clôture sera étendue de 35 kilomètres au cours des 12 prochains mois. Cette extension sera financée par des fonds nationaux. Dans l'Italia, la gouvernement mellonne a député une situation de réduction pour le meταναistique. L'autre jour, l'Elaïda soutient qu'elle a député le besoin. La Athènes a député une critique pour le fracques, mais elle signifie qu'elle est la protection des occidentes et des occidentes. De l'Evro et de l'Euronews, Apostolos Taikos. Ces brigades de pompiers et de la communauté de Madrid effectuent un travail de prévention dans les forêts qui entourent la capitale espagnole. Avec la sécheresse et les températures élevées enregistrées au cours du printemps, la saison des incendies de forêt commence plutôt que d'habitude. Les conditions météorologiques ont obligé à démarrer cette campagne de lutte contre les incendies plus tôt et à renforcer les équipes de pompiers. Avec des engins lourds ou à pied, ils se préparent à intervenir en cas d'alerte. Au printemps, l'Espagne a connu des conditions typiques de l'été. Des températures supérieures à 30 degrés, un taux d'humidité inférieur à 30% et des vents de plus de 30 km heure. Un cocktail explosif pour démarrer des incendies alors que près de 60 000 hectares ont déjà brûlé cette année. Nous avons assisté à l'une des séances d'entraînement des brigades d'hélicoptères de Madrid. L'appareil soutient les équipes qui sont au sol depuis les airs. Le réchauffement de la planète et le phénomène climatique El Niño annoncent des températures records pour les cinq prochaines années. La lutte contre les incendies implique également un changement de mentalité dans la population. La sirène retentit sur la base aérienne, mais cette fois, l'alerte est réelle. Une longue saison des incendies attend ces soldats du feu en Espagne. Merci à mesár forests. J'attends.